Alors il me semble que dans votre travail, où vous avez non seulement tenté mais réussi à contourner les apories de l'histoire de l'art et de la philosophie, comment avez-vous cheminé dans ce contournement ? J'ai fait de l'histoire de l'art très académique à l'Université de Lyon, parallèlement à une formation elle-même divisée, je dirais, en deux, toujours à l'Université de Lyon de philosophie, puisque je suivais à la fois des cours d'épistémologie et qui m'importaient beaucoup. La question de l'épistémologie, elle est centrale pour moi. Donc la personnalité là, c'était François Dagonier. Voilà. J'ai appris beaucoup et en même temps, le conflit est venu très vite. Le conflit, grosso modo, c'était Foucault. J'étais intéressé par Foucault. Et puis Maldiné, grand phénoménologue. Vous voulez dire le conflit avec Dagonier ? Conflit avec Dagonier, oui. Il y avait conflit entre Dagonier et Maldiné. Et moi, je n'essayais pas du tout de prendre parti dans un conflit entre épistémologues ou phénoménologues. Et même d'ailleurs, toute ma formation est une sorte de refus de prendre parti, par exemple, entre phénoménologie et structuralisme. C'est-à-dire que Merleau-Ponty est de plus en plus important pour moi. Il y a certaines lignes de partage qui, d'une certaine perspective, n'ont plus lieu d'être. Donc voilà. J'ai autant manifesté de l'enthousiasme du côté de la phénoménologie que du côté du structuralisme. Et puis, j'étais lacanien à cette époque. J'étais un étudiant très lacanien. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, ça s'appelait à l'époque, sur les schémas de Lacan. Et donc, ça passait très mal à Lyon. Ça devait passer très bien à Paris, mais c'était à Lyon. C'était... Voilà. Puis, j'ai trouvé, en fait, le lieu qui me convenait le mieux. C'était l'école des hautes études. Et en tant qu'étudiant, j'ai fait une thèse à l'école des hautes études, justement dans une discipline où il n'y avait pas trop à choisir entre philosophie et histoire de l'art. Ou en tout cas, l'une et l'autre. Parce que la grande position de Maldiné, c'était de dire qu'il n'y a pas d'histoire de l'art. L'art, c'est tellement important que c'est faire de l'histoire avec l'art. Quelle honte. Et puis, vous aviez les historiens de l'art qui disaient de l'autre côté, mais problématiser un tableau. Mais quelle honte. Un tableau, c'est simple. Voilà. Donc, j'ai trouvé à l'école des hautes études en sciences sociales, précisément chez Hubert Damich et chez Louis Marin, une sorte de problématisation permanente des problèmes de la peinture. Pour revenir de façon très courte sur la mémoire, vous diriez que c'est à la fois votre inscription dans l'héritage freudien du désir inconscient indestructible. C'est cette inscription-là qui vous a permis d'articuler en permanence ce qui est de l'ordre du désir et de l'ordre de la mémoire. Voilà. Si vous voulez, quand vous avez affaire en général à une analyse d'histoire de l'art, je ne veux pas dire standard, mais au mieux, idéalement, vous avez un objet et en fait, vous décrivez toutes les influences qui ont fait qu'on est arrivé à cet objet. Le cas le plus exemplaire, peut-être, ça serait l'analyse par Panofsky de la mélancolie de Durer, où il montre de façon magistrale, aucun doute, comment cette iconographie-là ? Elle vient de deux iconographies médiévales qui étaient séparées, qui sont réunies par Durer. Donc, d'un côté, la sédie, enfin bon, quelque chose lié à la théorie des humeurs, de l'autre côté, la géométrie. Et grosso modo, l'image est analysée comme la déduction de deux antécédents conscients, très bien calculés. Et donc, ce que nous restitue Panofsky, je le répète de façon magistrale, c'est une tradition. Il nous montre comment la tradition est un processus temporel plastique, très organisé. Voilà. Ça, c'est magnifique. Je ne dirai jamais qu'il faut s'en passer. C'est absolument fondamental. Simplement, ce n'est pas tout. Si on tient compte de l'hypothèse warburgienne, mais évidente, hein, que dans les phénomènes temporels en général et dans ceux qui font passer les images les unes après les autres, en particulier, il y a des phénomènes liés à l'inconscient, à ce moment-là, on n'est plus dans une tradition, simplement. On est dans ce que Warburg a appelé des survivances. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui disparaissent, comme refoulées, si vous voulez, et puis elles réapparaissent un jour. Et en fait, vous n'avez pas le lien juste avant. Le lien traditionnel, le lien d'influence historique est difficile à établir. Vous êtes obligés de faire une hypothèse, puisque, bien sûr, vous ne pouvez pas coucher Pierrot de la Francesca sur un divan. Donc, on n'y arrive pas. Mais donc, on fait des hypothèses et on essaye de travailler sur cette hypothèse de temporalité non standard. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, là ? Sur la mémoire, en tout cas. Ça veut dire que la mémoire, elle se dissocie entre... Elle se complexifie. La tradition doit être établie. Ça, c'est l'iconologie standard. C'est Panofsky, grosso modo. Mais il y a quelque chose d'autre que Warburg appelait « nachleben », l'après-vivre. Ça serait mieux de dire « après-vivre ». Survivance, bon, mais bon, disons survivance, mais c'est plus compliqué. Et c'est moins... C'est plus hypothétique, puisque souvent, il comparaît ça avec... Vous savez, il appelait ça un « light fossil ». Les « light fossils », ce sont des fossiles qui apparaissent ici et là. Et entre les deux, on ne comprend pas. Il n'y a pas... C'est parce qu'il y a eu une crise géologique et ce qui faisait le lien est tombée dans les sous-sols, par exemple. Il y a eu des phénomènes, par exemple, un tremblement de terre. Et donc, vous avez un témoignage de cette époque géologique ici, un autre là, et puis il n'y a rien entre les deux. Ça, ça s'appelle une survivance. Alors, la survivance, ça nous met sur la voie de la contemporainéité. Oui, d'accord, bien sûr. Chez vous, on part des lamentations, des gestes qui datent, mais qui néanmoins survivent dans le présent. Donc, je voudrais reposer à nouveau frais la question du contemporain. Qu'est-ce que c'est qu'être contemporain, tout court, mais être contemporain de gestes anciens et être contemporain de Saint-Louis ou Périclès ? Soit une survivance, c'est un archétype. Ça veut dire, les gestes de révolte ont toujours été les mêmes, on lève les bras, le même geste signifie la même chose. C'est absolument pas vrai. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est d'ailleurs un grand débat sur l'interprétation d'Abid Warburg. La plupart de ses disciples ont compris survivance comme archétype. Je ne suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord, comme si je ne m'étais pas, dans ce de Freud au moment où il dit, finalement, je ne suis pas du tout d'accord avec Jung. Parce qu'il n'y a pas cette espèce de maintenance du sens du même geste au temps des pharaons et aujourd'hui. Il se trouve quand même qu'on fait les mêmes gestes parce qu'on a le même corps, grosso modo, depuis les pharaons jusqu'à aujourd'hui. On a grosso modo le même corps, donc on a les mêmes possibilités gestuelles. Et il a été possible par exemple à Ernesto de Martino, le grand anthropologue italien, de faire une étude du geste de lamentation depuis le temps des pharaons jusqu'à aujourd'hui. Il l'a fait. C'est magnifique. Jamais il ne dit que c'est la même chose, bien sûr. Quand on croit à tout un panthéon de Dieu solaire et quand on est mari en face du Christ, c'est pas tout, c'est pas la même chose. Bon, voilà. C'est difficile à faire passer. Donc, si on se passe de cette idée d'archétype, en même temps, en face, il y a les historiens qui vous disent « Oh là là, mais si tu convoques des trucs aussi anciens, c'est que tu es dans dans une sorte de chose brouillée. » Ce qui fait que, en particulier, l'exposition, mon exposition sur les soulèvements, qui donne cette place à une sorte de fil du geste. Par exemple, il y a un geste d'un homme qui lève le poing. C'est le dessin de Courbet pour la feuille du salut public en 1848. Et puis, ça va jusqu'en 1968, quand Gilles Caron ont photographié les manifestants de Paris en passant par Londonderry et les révoltes paysannes en province, etc. Alors, c'est difficile à faire passer parce qu'on m'a dit « Alors, si vous mettez ça ensemble, c'est que vous pensez que tout est pareil et que si vous pensez que les gestes contemporains sont les mêmes que ceux d'autrefois, ça veut dire que vous êtes nostalgique. Et si vous êtes nostalgique, ça veut dire que vous êtes de droite. » En grosso modo, c'est ce que m'a reproché, non, à un critique de cinéma, Frodon. Donc, c'est… En fait, c'est mal comprendre les fantômes. C'est mal comprendre les spectres. C'est mal comprendre les spectres de Marx. C'est très mal comprendre les spectres de Marx, de parler comme ça. Les spectres de Marx, c'est ni les archétypes de Jung, ni le fait que si on est dans le présent, on est dans le présent et pas dans le passé. Voilà. La question, vous me demandez, vous me posez la question du contemporain, et la question, c'est comment devenir contemporain. Et là, je suis tout à fait proche de ce que dit Agamben. Agamben, là-dessus, Agamben, enfin, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, on devient contemporain et on devient contemporain à condition d'être inactuel. Et on est inactuel si on laisse sa place à la recherche du temps perdu. Et si la recherche du temps perdu est un acte de désir politique. Alain Badiou est encore dans le vœu du vouloir pervertir la jeunesse. Oui, très bien. Mais je ne sais pas si c'est votre vœu à vous, puisque nous parlons de la transmission. Alors, je vais... Corrompre le jeunesse. Corrompre, oui, oui. Corrompre le jeunesse. D'accord. Alors, ma réponse par rapport à cet objectif d'un philosophe qui affirme l'effet qu'il veut faire sur une génération qui n'est pas la sienne. Ma réponse... Alors, évidemment, j'ai une position différente. Ma réponse n'est pas polémique. Ça vient de là où on se situe. Et je suis obligé tout simplement de vous dire, c'est très, très terre à terre, mais ça dit beaucoup, je pense, que j'ai échoué trois fois à l'habilitation à diriger des recherches universitaires. Et donc, je n'ai jamais dirigé de thèse. Ça, ça change tout. Je viens d'être élu directeur d'études. Très bien, c'est un peu tard. Mais je n'ai pas eu vocation à diriger des thèses. Donc, ni thèse, ni direction. Simplement des hypothèses. Et je dirais des directions esquissées. Moi, j'adore enseigner. Je donne tout ce que je peux. J'indique. Je donne mes sources. J'essaie de dire aux gens, mais lisez beaucoup d'autres livres que les miens. Surtout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de notes en bas, qu'il y a beaucoup de références. Mais je ne fais qu'indiquer. Donc, je n'ai pas une identification de maître. Donc, transmettre sans être maître. Voilà. Essayez. Essayez. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !